bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis laetitia de comme trois pelotes je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où nous parlons essentiellement tricot art créatif autour du film vous pouvez me retrouver j'ai eu un blocage ça commence bien bon en fait j'ai beaucoup de choses à vous dire donc ça se bouscule un peu dans ma tête vous pouvez me retrouver sur ravelry et sur instagram avec ce même pseudo comme trois pelotes je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui je tenais déjà à vous remercier beaucoup 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 pour pour votre présence bienvenue pour les nouvelles personnes qui arrivent ici voilà par par hasard parce que youtube a gentiment proposé ma vidéo voilà donc bienvenue à tout le monde merci aux personnes qui sont là déjà depuis un moment et puis merci pour tous les commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo ainsi que toutes tous les visionnages j'ai eu je sais pas la semaine dernière ma vidéo à a eu beaucoup beaucoup de vues donc ça m'a fait vraiment super plaisir surtout que la semaine dernière j'étais pas dans un super voilà j'étais pas au top top mais bon ça m'a fait super plaisir surtout j'avais l'impression que je n'avais pas beaucoup de choses à vous montrer donc comme quoi des fois il ya vraiment aucune règle donc en tout cas merci 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 beaucoup ça m'a fait vraiment mais vraiment vraiment plaisir alors cette semaine donc cette semaine j'ai travaillé une seule journée donc ça c'était cool donc ça m'a permis de laisser me laisser du temps pour faire d'autres activités alors je devais partir en week-end chez ma soeur dans le sud de la france finalement je suis pas parti d'ailleurs nous sommes dimanche j'aurais dû être sur la route à 7h06 alors je vous explique pourquoi je ne suis pas parti en fait donc l'année j'ai travaillé mardi j'avais un rendez-vous j'avais été convoquée au paix de justice à amiens pour un dossier familial donc amiens de chez moi c'est un peu plus de 2h30 aller et 2h30 retour plus une attente interminable parce qu'en fait moi c'est la première fois que j'allais dans un tribunal donc on convoque tous les dossiers à 9h30 le matin et puis à vous passer au compte-gouttes voilà et donc évidemment nous sommes passés les derniers à ce nom c'est pas drôle donc on est passé il était midi et quart et on était sur place depuis 9h30 voilà donc avec un départ à 7h le matin donc un lever à 6 heures voilà donc je suis rentrée j'étais un peu lessivée et puis donc cette journée là si cette journée là j'ai pas mal tricoté ma chaussette en voiture je vais vous montrer après le lendemain j'ai préparé mes affaires pour partir chez ma soeur tout ça et puis j'ai commencé à voir un mal de tête un peu latent qui qu'est là mais qui part pas on a beau prendre ce qu'il faut pour essayer que ça passe mais ça passe pas bon ok je sais pas grave ça m'arrive de temps en temps voilà et puis donc je me couche pas trop tard et ce que j'avais prévu partir pas trop tard je me suis réveillée à 3h du matin est impossible de dormir voilà mais j'ai mal au crâne mal au crâne mal donc bon je dis qu'est ce que je fais c'est bon j'essaie de dormir un peu je décale au éventuellement mon départ et puis on va voir et puis j'étais j'avais mal dans la nuque j'étais vraiment pas bien quoi donc pour faire 6h à 6 à 7 heures de route j'étais pas hyper hyper emballé donc du coup je suis pas partie parce qu'en fait j'ai dormi une grosse partie de cette journée de mercredi c'était mercredi non jeudi c'était jeudi je vais partir et voilà et ça commence à aller mieux sur la fin de journée uniquement et ben donc j'avais pu prendre la route à 18 heures le soir et puis le prendre le vendredi matin pour revenir le dimanche zéro intérêt donc je suis quand même super déçue de pas être allé voir ma frangine et sa petite famille voilà donc ça j'ai eu quand même les boules le jeudi vendredi j'ai été quand même pas mal embêté de pas être partie mais bon voilà parfois c'est comme ça et puis au final on va dire que je sais qu'on devait pas partir parce que déjà il y avait énormément de énormément de circulation et puis ma fille a eu comme toutes les filles les tous les mois tous les rendez-vous mensuels et ma fille par contre elle a de fort très fortes douleurs donc ça aurait été aujourd'hui hier soir aujourd'hui en voiture et ça aurait été clairement pas gérable donc finalement on dit bon bah c'est un mal pour un bien parce que non seulement on serait retrouvé dans les embouteillages et en plus avec ma fille pas bien donc bon tant pis c'est comme ça c'est que ça devait pas se faire mais je suis un peu dégoûté de pas les avoir vu je sais que ma frangine elle passe pas là mais je le fais des gros bisous quand même alors rentrons maintenant dans le vif du sujet donc en tout cas le côté positif c'est que j'ai eu du temps parce que du coup sur ces quatre jours ben j'étais pas censé être chez moi même si j'avais emmené tout un tas de trucs à faire sur place mais bon du coup j'ai pas eu les 12 heures de 12 13 heures de route sur ces quelques jours donc ça m'a permis quand même de pouvoir avancer les différents sujets alors tout d'abord je vais montrer rapidement mon kit d'aiguilles parce qu'on m'a posé la question sur ma précédente vidéo je ne souviens plus du pseudo j'ai eu pas mal d'échanges je marquerai de la personne qui m'a qui m'a demandé ce que j'utilisais comme aiguille donc je vais vous montrer rapidement ce que j'utilise donc j'ai acheté en fait c'est mon mari qui m'a offert ça quand j'ai commencé à vraiment à tricoter en rond en fait au début j'avais acheté des aiguilles sur amazon amazon on est bien d'accord c'est pas le top mais en fait je voulais essayer et j'avais trouvé un espèce de kit franchement qui m'a coûté trois fois rien et j'ai pas du tout accroché avec ce truc là et comme quoi le matériel à son importance parce que je comprenais pas pourquoi il y avait autant de succès sur ces aiguilles circulaires alors que moi c'était catastrophique donc j'ai décidé de prendre un kit un petit peu plus de meilleure qualité que mon mari m'a gentiment offert et donc j'ai acheté ça voilà ce kit clé pro symphonie de luxe donc la boîte voyez je les gardais pour ranger j'ai pas de ranger aiguilles moi peut-être que j'essaie de m'en faire un de ces quatre mais ça que la couture je vous en parlerai tout à l'heure c'est c'est toujours c'est toujours un peu je suis en train de chercher mon crayon parce que je me suis fait une petite liste oui donc la couture c'est toujours pour moi une épreuve parce que je suis pas hyper à l'aise mais énormément de temps pour faire quelque chose alors pour faire une pochette aiguille peut-être un jour mais pas tout de suite voilà donc en tout cas j'ai toujours cette boîte où je range en fait elle est très bien fait donc ça se présente comme ça là donc ça va donc là vous voyez il m'en manque parce qu'elles sont elles sont utilisées donc ça va du trois et demi jusqu'au je me souviens plus la dernière je crois que c'est du huit mais c'est l'inconvénient on va commencer par l'inconvénient du coup puisque je le vois là c'est que les écritures s'effacent voilà vraiment autant assez vite autant celle là voyez on voit bien voilà donc la 7 donc c'est là c'est la huit parce que arrivé à ce niveau là il ya plus de 2000 pointures et là il ya plus du tout d'écriture j'aurais été servi pour la course plus là d'ailleurs j'ai pas dit ce que je portais mais aujourd'hui il fait un temps tout pourrait il caille donc j'ai col roulé et mon gros pull c'est le modèle de simone et ginette le doute suite heures voilà donc en air de drops voilà et donc je les tricoter en huit voilà ces aiguilles sont franchement pas mal donc de 3,5 à 8 pour revenir les demi taille je crois que ça va jusqu'au 5,5 je crois qu'après j'ai plus de 2,5 taille ouais 5,5 6,7 et 8 et donc je m'étais acheté ça donc une petite jauge à aiguilles pour justement pouvoir pouvoir contrôler quand ça s'efface et donc en dessous ça j'ai tous mes autres ustensibles on va dire voilà alors je vous montre rapidement j'ai tout un tas de câbles j'en ai même racheté parce que parce que ça s'abîme un peu alors chose que j'ai pas eu le temps de faire et que je voulais faire c'était de passer mes câbles alors les câbles les plus utilisés c'est mes câbles orange je crois que c'est les 60 c'est 80 c'est 80 j'en ai un tout neuf là et en fait quand je m'en sers pour les chaussettes tout ça ils sont très tordus et j'avais vu c'était j'avais discuté avec élodie de knit in journée qui disait que elle pour redonner une forme assez calme elle est passée dans l'eau chaude un bouillante quelques minutes dedans faut que j'essaie j'ai pas encore le temps et puis j'ai des points en plus donc j'avais acheté du 3,75 voilà un petit point là j'en avais acheté des pour tester voilà après j'ai acheté ah oui j'avais acheté du catia et des petites pointes en catia qui se montent sur les fils clinic pro ça c'est cool et c'est les petits mais petites pointes alors pour vous montrer la différence donc il ya vraiment une différence de taille et ça c'est très très pratique les petites comme ça pour pour tout un tas de sujets en fait les chaussettes je me souviens plus pourquoi je les avais acheté d'ailleurs j'ai acheté en trois et demi et quatre et elle m'avait bien servi on m'avait vraiment bien servi je me souviens plus exactement pourquoi mais m'avait bien servi voilà et puis après j'ai des fixes j'ai quelques fixes ça c'est du 2,75 ça c'est 3 donc les fixes je m'en sers beaucoup moins je m'en sers vraiment beaucoup beaucoup moins et puis j'avais en fixe aussi du 3,75 mais en fait c'est pour ça que j'ai acheté en amovible j'en ai acheté j'en avais une en fixe mais j'ai acheté en amovible parce qu'en fait le câble a été trop petit reste un câble de 60 et puis j'ai acheté ça en trois et demi non c'est en trois trois et demi donc c'est des toutes petites pour les chaussettes mais alors je vous avoue que j'arrive ça ça me plaît pas en fait j'ai du mal j'ai vraiment j'ai vraiment du mal avec les petites sur les chaussettes je me souviens plus j'ai essayé pas très longtemps je me souviens plus ce qui me plaisait pas je crois que j'avais pas assez de maille gens ça je me souviens plus mais ça m'avait pas plus faudrait que je retente l'expérience quand même parce que voilà j'ai le matériel et je sais pas je me souviens plus pourquoi ça m'allait pas plus je ne sais vraiment plus du tout mais j'ai fait deux tours et j'ai remis sur un sur un magic loop alors est ce que c'est parce que je suis habituée à faire les chaussettes en magic loop je ne sais pas pourtant en rond ça devrait être beaucoup plus rapide que tirer le fil à chaque fois mais bon donc voilà un peu mon matériel donc j'espère avoir répondu à la question qui m'avait été posée moi je suis très contente de ces aiguilles alors j'avais acheté d'ailleurs j'ai un petit pot à bazar sur mon bureau voilà j'avais racheté des 3,25 toujours en tenue de peau que j'avais voilà en bois alors il y a plein de personnes qui ont cassé leurs aiguilles alors je vais toucher du bois moi ça m'est pas encore arrivé et puis j'avais acheté des 6,5 aussi parce que c'était pas dans le kit voilà et je suis très contente de ces aiguilles vraiment je suis très contente de ces aiguilles j'ai pas eu de casse j'ai pas eu de problème le fil glisse bien franchement aucun souci donc je continue avec ça pour l'instant ça me convient et j'ai quand même beaucoup de câbles j'ai quand même beaucoup d'embouts donc j'arrive à tourner il n'y a pas me retrouver en panne d'ailleurs ça me fait penser que j'ai un j'ai un modèle là qui va falloir j'avance parce que quand j'ai fait mon jacquard mon top avena j'avais lancé un top enfin top c'est pas un top du tout c'est un pull n'importe quoi un top j'avais fait le pull avena et j'avais commencé un autre pull avec une grille de jacquard que j'ai fait moi même que j'ai mis en fait j'ai fini le jacquard et j'ai mis au dodo mais faut que je le finisse parce que c'est un petit haut j'aimerais offrir à ma petite nièce donc j'aimerais le terminer prochainement et tout ça pour dire que j'ai un câble qui dort et ça il me manque pas donc c'est bien d'avoir quand même du matériel pour pouvoir pour pouvoir ne pas être bloqué voilà pour la question qui m'avait été posé sur les aiguilles merci en tout cas pour la question ça fait plaisir d'avoir un intérêt sur 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 ce que j'utilise c'est cool donc merci pour la question voilà alors ensuite je vais vous montrer alors j'avais parlé du châle évidemment je pars un peu dans tous les sens donc j'ai le châle comme il s'appelle ce châle de laine poudré le châle saison que je vais faire que je n'ai pas encore commencé je vous explique pourquoi mais que je vais commencer alors en termes de couleurs je vous avais demandé vos avis sur les différents combos je vous ai proposé alors j'ai une couleur la couleur rose pétard là a vraiment beaucoup plu et c'est vrai que les chouettes ce coloris mais moi j'aimais beaucoup celui ci mais il fait pas très printemps voilà mais par contre il est vraiment beau vraiment cette couleur je la trouve mais magnifique ces feux de camp je vous la remontre parce que peut-être que voilà certains ne l'ont pas vu la semaine dernière vraiment ce coloris est super donc c'est coloris feu de camp fingering 100 grammes 400 m c'est du 60% mérinos 25% alpaga et 20% nylon je l'aime beaucoup beaucoup ce coloris est vraiment magnifique voilà et en fait il fait pas très printemps fait plutôt ton ma fille l'a vu et m'a dit oh oui il plaît bien celui-là je veux bien que tu passes un truc avec ça genre un châle alors elle avait repéré le point que j'ai utilisé dans le pull marine donc c'est des des côtes anglaises et du coup il y a même un petit peu de violer là je sais pas si on voit il est trop beau trop trop beau j'adore ce truc je l'avais acheté à mal à la coffre bref donc du coup elle m'a dit j'aimerais bien ce coloris là pour faire une étole pas un châle une étole donc à fond une forme plutôt trapèze rectangulaire avec cette laine là ok bah je lui laisse pour une fois que ma fille me demande un truc c'est avec plaisir que je vais lui faire mais je vois que j'ai ma coupe de cheveux c'est n'importe quoi bref et donc pour ça il me faut du blanc donc j'ai un blanc comme simple donc ça c'est une aile que j'avais acheté chez chester roule voilà c'est du 100% mérinus mais j'en ai plus qu'un et j'en ai aussi besoin alors j'ai regardé et je me suis renseigné auprès d'autres copines de tricot qui commandent sur un chester roule et mais alors à priori il faut commander avant c'était 5 kg maintenant c'est 10 alors là 10 kg de laine mais j'en ai pour plus que toute ma vie parce que moi j'ai pas le temps de tricoter autant et du coup et du coup j'en ai énormément pour ceci étant je m'en servirai à un moment donné j'aurai pas besoin d'en acheter à droite à gauche mais bref donc je verrai pour cette commande donc en attendant j'ai ce combo là et donc pour mon chale à moi alors je vous en parlerai de celui-ci parce que j'ai commencé à chercher des modèles j'en ai retenu deux pour l'instant mais je ne sais pas en fait je n'ai pas vraiment trouvé de chale je n'ai pas vraiment trouvé de chale avec ce point côte anglaise où il faudrait la brioche la brioche j'en ai jamais fait donc la brioche jamais fait en double couleur je sais pas trop il y a l'eau demoiselle l'oréan là qui est prêt qui a présenté nos bases dans son dans sa vidéo du jour qui est sorti aujourd'hui je peux te regarder mais j'ai commencé qui présente un châle je crois que c'est de rorique locatelli il me semble que je l'avais vu ce châle mais d'après elle c'est un peu compliqué pour pour les débutants en brioche donc du coup je ne sais pas trop si vous avez d'autres idées de modèles modèles alors plus pas vraiment de chale mais plutôt d'étole ou ou pourquoi pas en pointe peut-être ça pourrait faire d'un modèle qui pourrait utiliser deux deux échevaux du coup c'est de là je suis vraiment intéressé par vos idées parce que parce que je sais pas du tout où je vais aller j'en ai vu un mais ça fait vraiment couverture donc que je suis pas sûr que de ces chevaux ça suffise et j'ai vu un autre modèle de 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 comment il s'appelle déjà stéphane je sais plus comment je vais vous marquer qui peut être pas mal celui ci stéphane west voilà mais bon à voir entrer si vous avez des idées je suis vraiment preneuse sur un modèle de châle un peu enfin c'est pas un châle c'est une étole étole avec de la brioche ou côte anglaise voilà si vous avez des modèles à proposer alors allez-y parce que parce que je sèche un petit peu là en fait voilà donc pour mon châle à moi le châle saison j'ai farfouillé un petit peu dans mon stock et j'ai retrouvé alors celui-là je l'adore ah c'est pas que celui-là parce que quand je suis à la malakoff franchement j'ai vraiment une et trouver des super 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 coloris et donc j'avais oublié que j'avais celui ci de eve voilà c'est vendiver mais je le trouve mais trop moi j'adore ma fille elle n'aime pas voyez comme quoi les goûts les couleurs je l'adore ce et je me dis que ça fait beaucoup plus printanier donc je vais prendre celui ci plutôt je pense celui ci mais avec du blanc donc j'en ai qu'un donc comme celui-là sera pour du sport le tonne je vais commencer par celui-là se mélanger voilà ouais j'adore je trouve très très beau très très beau donc ça c'est le châle saison je le ferai comme ça mais je n'ai pas encore démarré pourquoi je n'ai pas démarré je vais vous expliquer tout ça alors déjà parce que j'avais quand même pas mal de sujets entamés donc je les ai tous avancés mais j'ai aussi je me suis aussi mis sur un test et oui j'avais envie en fait le test c'est un modèle que je voulais faire l'année dernière que je m'étais je voulais me proposer le test mais il n'y avait déjà plus ma taille et donc j'ai fait bon bah c'est pas grave je le ferai à l'occasion et de en voyant un petit peu les gens le faire je me suis rendu compte que c'était un modèle qui était fait à plat ah j'ai dit non laisse tomber moi le plat je fais plus les coutures je n'aime vraiment vraiment pas ça et là le test est ressorti pour le faire faire mon modèle mais en rond donc et puis j'ai vu l'annonce passer tout de suite donc j'ai sauté sur l'occasion pour le pour m'y positionner alors j'ai fait trois échantillons pour ce test donc c'est un test de lucienne tricotte et c'est le top resort donc en rond j'ai fait trois échantillons parce que c'est du 20 mailles en trois et demi 20 mailles en trois et demi moi il me faut une épaisseur de laine laisse tomber c'est pas de la fingering un fingering moi je suis plutôt à entre 24 et 26 ça dépend les fingering donc 20 mailles je voulais s'imaginer que c'était même pas possible donc j'ai regardé ce que j'avais dans mon stock de laine et j'avais un fils que or c'est un fils que j'avais acheté il ya déjà un moment j'ai déjà fait un top avec je crois que j'avais dû l'acheter chez action sur ziman mais je l'aime bien ce fils du coup j'ai refait des petits alors je vais vous montrer peut-être un hop je vais vous montrer un peu d'autre voilà c'est ce fils là et j'aime beaucoup il ressemble à de la single en fait je trouve vraiment qu'il ressemble à de la finger single et il est très très doux voilà j'aime bien cette couleur j'en ai un autre en bleu mais là je pour l'été une si je vais faire en jaune j'ai dû faire trois échantillons alors je vous montre le rendu en 3 et demi alors j'aime beaucoup ce rendu 3 et demi c'est un filmable ça donne un tissu assez serré mais je suis à 24 mailles voilà voilà alors que sur l'étiquette il ya marqué en 3 20 mailles moi je suis en 3 et demi je suis à 24 mailles je vous laisse imaginer voilà pourtant quand mes mailles elles glissent j'ai pas l'impression que ce soit serré mais bon c'est trop serré donc 3 et demi je suis passée en 4 en 4 voilà le résultat donc on voit que c'est un petit peu j'essaie de vous montrer les deux je pourrais être évident parce que quand j'ai fait des petits trucs ça ça tourne pas très facile à montrer voilà donc le 4 qui est à gauche l'écran celui ci on voit qu'il est un petit peu même en termes de taille j'ai monté 30 maille on voit qu'il est un petit peu plus souple et un peu moins serré ok donc je compte mes mailles je sais plus moi j'ai 22 ou 23 22 je crois on n'y est pas encore bon c'est bon quatre et demi quatre et demi quatre et demi voilà le résultat donc si je reprends avec le trois et demi on voit déjà que beaucoup plus loin 30 mailles toujours mais ça va c'est pas trop aéré j'ai aéré j'avais peur que ça soit un petit peu trop aéré et en fait ça va et là j'ai mis la maille voilà donc en quatre et demi ma maille donc ma meubla partie pour faire le top en quatre et demi un forcément par contre ça monte un peu plus vite je démarrer hier j'ai commencé hier et voilà où j'en suis voilà j'essaie de pas permettre sur mon câble est un peu petit donc je peux pas très très bien vous le montrer mais voilà un petit peu le rendu du fil et du et du tissu que cela donne voilà donc ça va être sympa donc j'ai déjà fait un top avec quand je vous ai dit j'ai déjà fait un top avec ce haut un top sans manche mais avec un peu un col roulé et du coup le col roulé et sans manche c'est bof moyen parce que soit j'ai trop chaud soit j'ai un peu froid voilà donc là comme c'est un top à hôtel lui ça va le faire j'aime bien le rendu de j'aime bien le rendu du de la laine du tissu voilà donc c'est l'est pour finir pour finir début juillet donc je pense que ça devrait aller assez vite j'ai déjà pas mal avancé après cette semaine comme je dis je travaillais pas donc du coup j'ai eu le temps d'avancer donc voilà pourquoi je n'ai pas démarré mon châle parce que j'ai commencé un test qui n'était pas prévu qui était au départ pas prévu comme souvent pour les tests d'ailleurs c'est jamais prévu voilà mais j'en faisais pas beaucoup j'ai juste fait le test de de m le top louise qui va bientôt sortir d'ailleurs je n'ai pas montré pour l'instant parce que la pas sortie donc je veux j'espère vous montrer très prochainement parce que je pense qu'il devrait sortir début juin je crois donc je vous montrerai ça un petit très 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 sympa que j'ai déjà porté une ou deux fois et que j'aime beaucoup franchement je trouve très chouette voilà pourquoi mon châle saison n'a pas démarré mais c'est pas grave il va démarrer dans la fouet je le ferai après alors les encours que j'avais et que j'ai terminé j'en ai pas 50 de terminer j'ai le col le col de snuggle israel voilà 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 alors que je vous montre dans le bon sens oui avec les cordons devant donc j'ai fait les cordons noir finalement j'avais hésité je vous avais demandé votre avis sur les cordons j'avais hésité de le faire avec ce fil filet main voilà qui aurait pu le faire mais j'avais peur de ne pas avoir assez parce qu'en fait c'était un des premiers fils filet et j'ai que 37 mètres et pour faire un high corde aussi long j'étais vraiment pas sûr et puis ça a fait vraiment beaucoup de couleurs et j'ai ben sur ma dernière vidéo également donc merci beaucoup parce que vous êtes plusieurs à me dire ben en noir mais oui carrément en noir et oui voilà alors c'est marrant là on voit plus la forme trapèze je vous avais dit c'est vrai que j'ai plusieurs j'ai quelques personnes qui ont dit mais je vois pas ta forme trapèze et là non ça s'est effacé finalement j'ai plus du tout cette forme trapèze au niveau du verre je trouvais que le vert était resserré par rapport au reste mais en fait non ça va ce col est incroyablement chaud c'est c'est un truc de dingue donc je l'ai offert à mon mari avec un petit peu de retard mais il était quand même content il m'a dit mais je vais mourir de chaud alors évidemment parce que là même si aujourd'hui fait pas très beau c'est pas la saison pour porter un col comme ça quand il l'a essayé fait waouh ah oui quand même donc pour rappel ceux qui ne connaissent pas ce col et qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo c'est un col qui est tout doublé donc je les fais en laine filet donc toutes les couleurs là c'est des laines filet que j'ai fait du calendrier des petites potions du calendrier de l'avant de 2021 que j'ai fait moi même donc je suis pas peu fière voilà et puis l'intérieur c'est tout doublé et pour l'intérieur j'ai utilisé de la royale de zima c'est de l'acrylique puisque ça ne pique pas du tout et quand mon mari est un petit peu sensible au moins j'étais sûre que là ça ne piquerait pas voilà mais le voilà enfin terminé donc vraiment je suis très contente de l'avoir fini et j'ai dans l'idée d'en faire d'autres j'ai dans l'idée d'en faire d'autres pas quinze mille mais je viens de refaire quelques-uns sachant que il a été très long je m'attendais pas à ce que ce modèle me prenne autant de temps mais je suis très très contente du résultat donc c'est déjà ça et puis moi il est content donc c'est principal voilà donc ça c'était mon ouvrage terminé de la semaine passée donc ça c'était une très très bonne chose et j'étais super contente de l'avoir fini enfin avec quand même je vais offrir les dix jours de retard dix jours de retard quand même bon il n'est pas toujours dans les timings bon la principale c'est que ça arrive sachant qu'il n'allait pas le porter maintenant c'était ce qui me rassurait voilà alors ensuite que je vous montre ma chaussette donc ma chaussette j'ai démarré il ya déjà un petit moment aussi et sur ce modèle là j'ai changé ma méthode puisque je fais un grand tube et après je ferai les découpes donc voilà où j'en suis donc ça commence à être voilà ça commence à être grand pour vous montrer que ça tient dans l'écran il faut que je recule un petit peu voilà alors pour monter dans un petit peu plus près les couleurs donc c'est un c'est de la laine qu'est ce que c'était comme laine je me souviens plus la laine enfin je sais qu'il ya du cachemire dedans il me reste ça voilà donc faut que je termine tout ça j'ai encore un autre échefau de cette couleur là je vous avais expliqué dans une précédente vidéo je l'avais utilisé dans le top 49 de eve et en fait dans un top il me faisait vraiment trop de de zébrures là j'aime pas trop trop ça donc je me suis je vais dans les chaussettes et on voit bien les chaussettes les ébroures il n'y a pas du tout de problème voyez on voit très très bien très très bien les ébroures dont je parle c'est il n'y a pas on peut pas les louper les ébroures oui voilà et sur un sur un pull ou un top non sur le top 49 comme c'est des c'était un top rayé ça passait bien sauf là où on voyait bien j'ai dit je leur mettrai pas dans un pull et dans les chaussettes c'est cool donc il me reste encore un échefau de cette laine je sais pas ce que j'en ferais mais en tout cas pour l'instant sur ça c'est vraiment top et c'est tout doux c'est vraiment tout doux donc après ça sera l'étape de la coupe parce que j'ai jamais fait ça donc quand j'aurai fait ma longueur totale je replierai en deux pour faire là une coupe là des deux côtés et ensuite il faudra que je replie en deux chaque partie pour faire le talon après coup ça va être une première pour moi mais j'ai très envie d'essayer en fait ça fait un moment que je vais essayer je voulais essayer aussi le stick donc c'est une sorte de stick donc là ça va me permettre de tester ça en fait donc c'est cool je suis contente j'ai bien avancé ça c'est quand on est parti à amis en voiture j'ai tricoté quasiment pendant tout le voyage et ça m'a bien fait avancer le sujet donc c'est cool je suis contente il me reste vraiment plus grand chose donc voilà pour ma chaussette ensuite un autre sujet que j'avais de commencer c'est mon pull marine alors mon pull marine j'ai avancé j'ai avancé mais je vais tomber en panne de laine donc j'ai fait un appel à l'aide sur instagram pour essayer de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait un petit bout de laine qui reste je rachète évidemment il n'y a pas de souci mais pour l'instant j'ai pas j'ai eu zéro retour bon donc je suis un peu embêté parce que racheter un échefort je vais essayer de voir si je peux pas acheter un 20 grammes peut-être je sais pas s'ils font chenna moé mais bon je vous montre où j'en suis donc j'ai fini une manche complète voilà alors j'espère que ça va aller la longueur parce que comme j'ai un câble là je n'ai pas essayé j'ai fait selon les indications du patron j'espère que ça va aller au pire je le tirerai un peu au blocage parce que c'est vrai que la manche me paraissait un peu courte comme ça voilà et puis vous voyez la manche il me manque pour vous rendre compte je sais pas vous avez peut-être pas vu sur instagram j'avais fait une photo donc je vous montre hop voilà ce qui me manque et voilà ce qui me reste comme laine donc clairement j'en ai passé voilà je suis un peu dégoûté il faut bien le dire voilà donc et puis en critique il me reste ça donc peut-être j'aurais besoin de racheter une critique mais encore c'est pas sûr la critique mais bon une critique c'est pas compliqué et puis c'est pas un peu moins cher qu'un échefort quand même acheter un échefort pour il va manquer peut-être 15 grammes de laine donc voilà donc j'appelle je fais un appel ici également sait-on jamais donc si quelqu'un pourrait me dépanner d'un reste de cette laine là donc c'est de la laine amourée de la base athéna couleur caramel au beurre salé si quelqu'un a un petit reste je lui rachète ce serait vraiment trop bien parce que parce que je suis dégoûté en fait je suis dégoûté pourtant dans le patron il ya marqué pour la taille que j'ai fait trois écheforts donc c'est la première fois que je vais avoir un modèle où il va me manquer de la laine par rapport à une estimation donnée dans patron ah et puis j'ai les rassons je vais vous montrer ça j'ai acheté les boutons j'ai trouvé les boutons que je vais mettre voilà j'ai acheté ces petits boutons là petit bouton là c'est un petit plus difficile à montrer j'en ai tout cas ça va être comme ça je peux pas vraiment vous montrer c'est un peu compliqué j'ai raccroché voilà je pense que ça devrait être chouette mais bon va-t-il encore que j'arrive à le terminer c'est pas gagné c'était mon inquiétude de départ d'ailleurs je n'avais pas fini en bas mais en fait même est ce qu'il me reste en bas je vais pas aller loin je peux pas finir la manche voilà donc je suis un petit peu déçu je suis un petit peu déçu de voilà de l'estimation du de la laine qui n'est pas correct pourtant je tricote sérieux donc voilà mais il a avancé donc je suis quand même contente donc si toutefois vous avez un petit bout de cette laine là mais alors faites-moi signe s'il vous plaît parce que parce que sinon de toute façon à un moment donné j'ai été obligé de voir si je peux pas avoir un petit racheté un petit un petit mini je sais pas si laine à moi fait des mini je suis pas du tout certaine pour pour finir mon pull voilà voilà la suite au prochain épisode ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre j'enviens ma petite liste parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire oui la petite poupée donc la petite poupée donc de ce livre là donc je vous avais parlé de cela il ya déjà quelques temps que je voulais me lancer dans la petite poupée mais j'ai commencé celle ci léontine donc je vous montre où j'en suis voilà voilà ma petite poupée léontine donc j'ai la fois je vous ai montré je pense que je devais être par là je crois pas que j'ai fait la tête tout ça ça avance bien c'est un peu long le crochet c'est un petit peu long la tête la trouve énorme par rapport au corps mais bon elle n'est pas encore habillée elle n'a pas de cheveux le prochain état c'est les cheveux j'ai fait les bras alors voilà c'est ça c'est ce que j'aime pas c'est quand il faut coudre je trouve que les bras alors déjà j'ai du lait des coudes parce que c'était pas centré j'avais un bras qui partait derrière en fait voilà mais je trouve que mes coutures en crochet sont pas belles voilà voyez là c'est pas c'est pas la même hauteur que l'autre mais bon une fois qu'elle sera habillée se verra plus c'est ce que je me dis mais bon voilà donc bah ça suit son cours donc ça c'est pour carré de l'avant de ma petite nièce donc j'ai le temps là je voudrais attaquer donc les cheveux et après les cheveux qu'est ce qu'on a après les cheveux les cheveux apprendre à la robe les petits chaussons voilà c'est les prochaines étapes enfin cheveux un donc cheveux et couettes évidemment parce qu'elle a des petites couettes et la petite robe la petite robe si la petite robe et les sandales donc ça suit son cours je me pâte pas de pression puisque c'est pour le carré de l'avant je ne sais pas ce qui est tombé c'est pas grave sachant que pour qu'elle en ait l'avant il faut qu'elle l'ait chez elle début décembre donc ça veut dire qu'il faut que je l'envoie vers le 20 novembre on va arriver au juin donc juin juillet août septembre octobre cinq mois donc il me reste encore mais c'est long c'est long donc il faut pas non plus que je m'endorme sur mes lauriers il faut que j'avance tout le temps un petit peu quoi donc voilà voilà pour ce moment pour la petite poupée pour l'instant ça avance tranquillement mais ça avance donc c'est cool et les explications du livre très bien très très rien j'ai pas eu de problème c'est juste au niveau de l'entrejambe j'ai pas interprété les choses comme il fallait et il a fallu que je démonte et que je remonte mais sinon très très bien et puis il est très beau c'est vraiment un très bel ouvrage et en parlant de livres continuons sur cette lancée alors concernant le crochet j'ai reçu enfin ce petit livre mais lumi et flora je trouve mais magnifique c'est tout regardé un petit peu les différentes choses que vous pouvez faire j'adore je trouve ça mais trop 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 beau et puis il y en a d'autres devant les petites fleurs là donc je l'avais commandé en avril donc j'ai attendu un mois et demi la personne donc qui est Valérie de fil à crochet a eu des soucis avec son lit d'or parce qu'elle est autorité et donc elle avait reçu des livres qui n'étaient pas correctement imprimés donc elle a préféré va faire attendre les personnes pour avoir un modèle parfait pour pour envoyer donc c'est vrai que ça a été un peu long par contre un truc j'ai trouvé ça super c'est que elle nous a envoyé aux personnes qui avaient commandé le livre et qui est en attente de ce livre donc quand même j'ai commandé le 13 avril je l'ai reçu hier le 28 mai donc oui c'était quand même long en attendant elle a envoyé un petit pdf avec quelques modèles pour faire patienter mais moi j'ai trouvé ça super gentil de sa part vraiment 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 très gentil en tout cas j'ai reçu ce magnifique livre et j'ai hâte de pouvoir commencer comment c'est ça regardez je trouve ça mais trop mignon j'adore c'est vraiment trop trop beau je trouve ça trop mignon j'adore vraiment j'adore c'est trop fun j'aime beaucoup bon ben dès que j'en commencerai je vous dirai ce que j'en pense par rapport à vos explications et au rendu des différents petits sujets mais c'est magnifique j'aime beaucoup beaucoup ce cet ouvrage elle en a fait d'autres c'est cela fait à sortir un septième livre là donc moi c'est le premier que j'ai acheté je sais qu'il y en a disponible chez cultural et dans le nord de la france moi j'en ai pas vers chez moi en région parisienne j'en ai pas du tout vu pour pouvoir feuilleter mais elle a vraiment des très très bel ouvrage et voyez quand même assez épais il y a du contenu alors c'est un petit modèle si je vous montre par rapport à l'autre en termes de taille mais c'est un petit un petit modèle de livre mais je trouve j'adore une trop mignon j'aime beaucoup voilà je vais vous partager ça je tiendrai au courant quand je ferai des modèles c'est pas tout de suite hein parce que j'ai encore un peu de pin sur la planche et en termes de lecture je voulais également revenir sur ce bouquin mission ig ou ig je sais pas comment on dit que j'avais vu dans un dans une vidéo vlog de christelle de rêver sa vue en couleur coucou christelle je te fais des bisous donc j'ai que j'ai fini ce bouquin et ben j'ai beaucoup aimé alors il n'est pas très gros voilà il n'est pas très gros c'est de caroline franc et effectivement on est un peu transporté dans cet univers de de bien-être je dirais je l'ai fini ce matin j'arrive plus à dormir donc j'ai fait j'ai fini ce matin j'ai bien aimé vraiment j'ai bien aimé donc voilà son envie de quelque chose n'est pas prise de tête de 2 d'apaisant c'est le bon livre voilà c'est l'histoire d'une femme journaliste qui va qui est journaliste sur les terrains dangereux donc les terrains de guerre qui fait un peu le tour de la planète et qui est dans tous ces pays dangereux coin clairement et puis qui pète un câble voilà et son patron l'envoie dans un autre mission qui n'a rien à voir avec ce qu'elle fait habituellement vu le comportement qu'elle a eu elle n'a pas de choix que de se taire et de faire ce que son patron demande de faire et puis voilà c'est cette histoire là qui est racontée et ben franchement j'ai bien aimé merci christelle pour ce partage c'était vraiment un bon moment cette lecture était un bon moment je l'ai lu avec plaisir et puis il ya quelques petites comment dire des petits touches qui on parle de tricot et des belles voilà des belles phrases une belle façon de voir la vie donc je ne peux que vous le conseiller si ça vous dit de lire un petit un petit livre bien sympa et pas prise de tête et apaisant voilà mission ivy voilà donc le côté lecture ce sera tout je vais certainement commencer un autre livre parce qu'en fait j'ai réussi à lire ce petit livre le soir de temps en temps parce que des fois enfin je tricote dès que j'ai du temps libre je tricote en fait je tricote je crochète et c'est vrai que je me suis un peu forcé dans un premier temps à lire ce bouquin et en fait je lisais quelques pages un peu tous les pas pas tous les soirs mais dès que j'avais l'occasion je lisais et j'ai bien apprécié donc je vais reprendre un autre bouquin parce que j'en ai plein dans mon dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu mais que j'ai acheté parce que ça me plaise l'histoire me plaisait donc je vais en faire un autre voilà je vous tiens au cours voilà pour la partie lecture il me reste plus que je regarde ma petite liste il me reste plus qu'un sujet à vous partager oui c'est bien ça un sujet à vous partager qui est ma bauderie je vous ai parlé alors pas la semaine pas le dernier blog mais alors c'est pas un blog je vous dis une bêtise en plus pas ma dernière vidéo mais celle d'avant où j'avais je vous ai partagé un le dessin que j'avais fait enfin que j'avais fait donc ma fille m'a fait pour faire une broderie donc je n'ai pas je n'ai pas détaillé plus avant et ma vidéo là va sortir je l'aurai offert je dis que c'est un cadeau donc c'est pour ma maman pour la fête des mamans comme c'est aujourd'hui je vais certainement aller la voir pour aller lui donner voilà ce que ça donne alors moi je suis pas une spécialiste de la broderie loin de là j'en fais vraiment vraiment pas beaucoup mais là j'avais envie j'avais vraiment envie de faire alors je monte d'un petit peu plus près voilà ce que ça donne et moi je suis pas mécontente du résultat bon à part ça je n'ai pas trop comment faire autrement cette fleur mais bon ça va ça reste quand même joli celle là je les trouve très belles là les roses là voilà et puis ça et c'est des espèces de muguets mais en fait j'ai fait des coeurs voilà c'est des coeurs à longueur en fait voilà et je suis pas mécontente du résultat et je trouve que le petit ruban autour c'est très chouette et derrière donc je vais fermer voilà pour pouvoir accrocher donc n'aimé des petits coeurs parfait des mères j'ai trouvé ça rigolo pour pas pour cacher que ce soit propre comme ça on peut l'exposer comme ça voilà soit on l'accroche soit on pose pour une petite décoration printanière voilà et donc la couture derrière je l'ai fait à la main alors évidemment c'est loin d'être parfait à la couture à la main c'est pas hyper hyper parfait mais bon ça fait le boulot voilà donc je suis assez contente du résultat j'ai plus qu'à lui offrir voilà donc je suis contente j'ai fait beaucoup de choses cette semaine j'ai fait beaucoup de choses parce que ça je n'avais pas commencé donc tout broder c'est pareil à la broderie ça prend ça prend vachement de temps donc j'ai fait ça plutôt le soir et comme je voyais la date se rapprocher voilà il faut y aller quoi mais en fait j'ai dû broder deux soirs et j'ai fini ce matin donc ça peut être si long que ça en fait voilà je suis contente du résultat je pense que vous en pensez mais moi je suis contente j'espère ça lui plaira voilà et bien écoutez j'ai fait le tour pas de filage pas eu le temps oui non là j'ai pas eu le temps mais voilà tous mes sujets ont quand même bien avancé j'ai fini le col mon pull marine a bien avancé là je peux plus avancer parce que j'ai tombé en panne de fil donc je vais essayer de m'occuper de ça je vais voir si toutefois il y a quelqu'un cette semaine qui me qui me dit j'ai un petit bout pour dépanner alors là ce serait top je serai trop contente sinon je verrai pour essayer de recommander mais un petit morceau on verra si possible je vais avancer mon test qui est déjà pas mal avancé et puis on verra si je démarre le châle ou pas voilà on verra et puis je continue mon crochet tranquillement parallèle de ça donc les petits sujets ont avancé et franchement c'est cool d'habitude j'ai un peu de mal à avoir plusieurs sujets et de faire avancer ben là j'en suis plutôt bien sorti je trouve voilà donc je progresse voilà ça c'est cool bon c'est parce que j'ai pas travaillé voilà parce que quand je travaille c'est pas la même musique donc la semaine prochaine c'est reparti mon kiki donc bien sûr tout va forcément moins avancé mais bon c'est pas grave on continue petit bonhomme de chemin en tout cas je vous remercie si vous êtes arrivé jusque là merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne j'espère pouvoir vous proposer de nouvelles choses en tout cas mon avancée la semaine prochaine ce que j'essaie de revenir toutes les semaines voir j'espère que de votre côté tout va bien que vous profitez vous avez profité de ce week-end rallongé on va dire que vous avez pu profiter pour peut-être voir vos proches vous reposer ou faire voilà vos loisirs comme vous le souhaitez parce que ça ça fait un bien fou donc voilà j'espère que vous allez tous très bien je vous souhaite une très belle semaine on verra ce que la météo nous réserve d'ailleurs en parlant de météo je vous mettrai une petite vidéo à la fin de cette vidéo de mon potager parce que je suis assez fier de moi j'ai fait ça aussi cette semaine donc j'ai replanté j'allais j'allais vous dire au revoir mais je vous parle quand même de ça juste avant j'ai replanté deux pieds de tomates que ma voisine m'a gentiment donné hier et puis j'ai planté mes petits plans à moi que j'ai fait de petits marrons et de courgettes et ben ça a pris c'est incroyable moi qui n'ai pas la main verte je suis hyper fière de moi j'ai un petit potager qui avance et qui pousse c'est incroyable pour moi franchement c'est incroyable donc je suis très très contente donc je vous mettrai à la fin si ça vous dit d'aller jeter un petit peu d'oeil la vidéo que j'ai tourné hier ensuite voilà mes dernières plantations que j'ai fait voilà pour cette fois je vous laisse je vous fais plein de gros bisous merci encore d'être là on est de plus en plus nombreux sur la chaîne ça me fait vraiment vraiment plaisir ça me donne envie et ça booste dans mes avancées parce que j'ai envie de vous montrer en fait des choses donc c'est vraiment top je vous remercie encore vous m'apportez l'énergie pour continuer même parfois où voilà c'est la vie fait que des fois c'est plus ou moins compliqué dans nos vies respectives et le fait de d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec vous ça me ça me booste donc merci encore je vous embrasse et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501